... Michel, ici on est dans l'établissement Candide, c'est un groupe scolaire et pourtant j'ai l'impression qu'on est à l'école des chats. Vous avez développé une pédagogie en lien avec la ronron thérapie ? Oui, quand un chat ronronne, ce sont des vibrations basses qui nous calment. On sait, c'est reconnu scientifiquement, que ça fait baisser la tension artérielle, qu'il y a des maladies de cœur qui se développent moins, donc ça nous apaise et c'est ça la ronron thérapie. La plupart du temps, les chats viennent se coucher près des élèves ou sur les élèves et c'est ça qui fait que les élèves sont plus concentrés, ils nous le disent d'ailleurs. Ça me rassure quand le chat est là, ça me rassure pour faire mon exercice, je me sens mieux. Donc c'est vraiment une présence importante pour nous. Est-ce que ce sont des chats éduqués ? Ah oui ! Pour être en contact avec des enfants, c'est quand même important. Le chat comprend très très vite. En six ans, il n'y a pas eu une griffure. Un chat est comme son maître l'éduque, ça ne nous viendrait pas à l'idée de lui faire du mal ou une petite tape, jamais, jamais. Mais on ne fait que les caresser, les embrasser, profiter de leur ronron. Donc le chat, tout ça, le sait. Et quand il va voir un enfant, s'il n'est pas traumatisé, le chat, puisque l'enfant ne va pas lui faire du mal, tout de suite, il va le flairer, il va s'installer à côté de lui. On ne les éduque pas forcément, on les aime. Ce sont les chats qui viennent sur le bureau ? Oui, ce sont les chats qui viennent sur le bureau. Alors il y a des petits tricheurs parmi les élèves, mais je les comprends parfaitement. Ils mettent leur blouson sur le bureau et là, ils sont sûrs que le chat vient effectivement, parce que le chat adore le confort. OK.